Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2058 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce dimanche 18 décembre avec la Coupe du Monde. On va revenir tout d'abord sur la petite finale qu'avait lieu hier entre l'équipe de la Croatie et l'équipe marocaine. Et c'est la Croatie qui s'est imposée 2-1 dans cette petite finale. Gévardial Orzic, buteur contre le but de Dari. On peut voir que les 3 buts ont été inscrits en première période. Donc voilà, félicitations à la Croatie. On peut voir les stats de la partie. Donc niveau tir, la Croatie c'est 14 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Alors que le Maroc va s'est divisé par d'engros les stats. Donc c'est 7 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà, plutôt logiquement la Croatie s'impose et du coup finit 3ème de ce mondial. Donc la Croatie termine 3ème de cette Coupe du Monde. Félicitations à eux, du coup ils ont reçu une médaille de bronze. Voilà, parce qu'en terminant 3ème, tu as la médaille de bronze tout simplement. Ils avaient déjà obtenu cette médaille de bronze en 1998. Également ils avaient gagné cette petite finale. Et en 2018, lors de la dernière Coupe du Monde, ils ont fini quand même 2ème finaliste. Voilà, c'est quand même une sacrée puissance du football, on va dire. Cette équipe croate, vraiment qui performe depuis plus de 24 ans sur le football mondial. Donc voilà, quelques photos des joueurs croates avec leur médaille de bronze. Voilà, par rapport à cette 3ème place obtenue. Félicitations à cette grande équipe de football. On va parler de M. Luka Modric. Quand on parle de la Croatie, on pense directement aux joueurs du Real Madrid. Luka Modric, il s'est mérité pour lui bien sûr cette médaille. Et Luka Modric, qui a quand même 37 ans, a mené la Croatie à la 3ème place de la Coupe du Monde. En disputant quand même 656 minutes sur 690 possibles lors de cette Coupe du Monde. Voilà, il a joué quasiment toutes les rencontres. Et quasiment toutes les rencontres en intégralité. Il est sorti seulement une quarantaine de minutes à peu près. Incroyable bien sûr, ce joueur qui a quand même 37 ans. On peut voir vraiment que c'est un immense footballeur. Il sera considéré dans les futures années comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Luka Modric avec son papa à la fin du match, qui était très fier de son fils, Luka, par rapport à cette médaille. Et il y avait aussi toute la famille de Luka Modric, ses enfants, qui étaient bien sûr présents lors de cette petite finale hier. Et lors de la prochaine Coupe du Monde, il aura 41 ans en cas de prochaine Coupe du Monde. C'est peut-être son dernier match. Voilà, c'était peut-être son dernier match hier soir. Parce que ce n'est pas sûr qu'il aille à cette future Coupe du Monde, qui se déroulera dans 3 pays différents. Parce qu'il aura 41 ans. Est-ce qu'il sera encore joueur de football ? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Il a dit, je veux rester au moins jusqu'à la Ligue des Nations. Il a dit, donc cela n'aurait pas de sens de ne pas jouer la Ligue des Nations. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Je veux rester pour la Ligue des Nations. Donc là, en 2023. Et il a dit, sur le nouveau podium de la Croatie, nous avons réussi quelque chose de majeur pour le football croate. Nouveau Lyon Nord, nous en étions proches. Au final, nous retournons en Croatie comme vainqueur. Un vainqueur de la petite finale. La Croatie n'est pas un miracle qui apparaît tous les 20 ans. Nous avons prouvé que nous étions réguliers. Nous ne pouvons pas être vus comme une surprise, mais comme une puissance du football. Bien sûr, ce n'est plus du tout une équipe surprise. Cette équipe croate, on sait que c'est l'une des meilleures équipes au monde. Et l'ont prouvé de nouveau sur ce mondial. On va parler de ce joueur aussi. On a parlé de Luka Modric. C'était peut-être son dernier match de Coupe du Monde. C'était peut-être la même chose ici pour le légendaire Perisic. Avec son pays, c'est plus de 122 matchs disputés. Il s'inscrit 27 passes décisives tellement sous-côtés. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Modric, mais vraiment Perisic, c'est du très haut niveau du côté de la Croatie. Et lui aussi, il n'y a pas sûr qu'il soit là lors du prochain mondial. Il y a vraiment peu de chances qu'il soit présent. Le joueur Perisic, lui, il y a de fortes chances qu'il soit présent parce que c'est l'avenir de la Croatie. C'est un défenseur, c'est Gévardiol. Et on peut voir que c'est lui qui a été élu homme du match hier de cette petite finale. Donc félicitations à Gévardiol, un défenseur de Leipzig. Vraiment, les top clubs européens s'intéressent à lui, dont City, dont le Real ou même l'équipe de Chelsea. Et Gévardiol, l'un des meilleurs jeunes joueurs de cette Coupe du Monde. Il peut peut-être remporter ce trophée du meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. On connaîtra dans l'après-midi. Ce sera qui qui sera élu. Et Gévardiol a été buteur hier. Donc à 20 ans et 328 jours, Gévardiol est devenu le plus jeune buteur croate en Coupe du Monde. La meilleure manière de clôturer son très bon mondial avec un but hier. Il a eu aussi un autre record hier. Ses côtés marocains, Bilal Elkanous, 18 ans et 221 jours. Il est devenu hier le plus jeune joueur à disputer un match de Coupe du Monde avec la sélection marocaine. Félicitations à lui également. Et pour revenir sur Gévardiol, Gévardiol impressionne une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance hier. On peut voir que le gardien marocain Yassine Bounouk avait été très performant lors du début de mondial. Un peu moins sur les deux derniers matchs. Une note de 4, un match insuffisant de la part du portier marocain. On va parler d'Orzic qui a marqué un magnifique but. Vraiment un but qu'on marque de temps en temps sur FIFA. Il y a des frappes à rouler. Donc magnifique but d'Orzic. Le ballon est parti en pleine lucarne. On va parler cette fois-ci de la sélection marocaine. Donc le Maroc termine à la 4ème place de cette Coupe du Monde en s'inclinant face à la Croatie dans la petite finale. Soulignons leur parcours formidable. On ne peut que les féliciter. N'oubliez pas qu'ils ont réalisé la meilleure performance pour une nation africaine en Coupe du Monde. Donc ça sera eux à jamais les premiers. Et on peut voir leur parcours magnifique. Ils avaient commencé avec un 0-0 contre la Croatie en match de poule. L'équipe qu'ils ont affronté hier lors de la petite finale. Ils ont gagné quand même la Belgique 2-0. Ils ont gagné le Canada 4-1. Ils ont éliminé l'Espagne au tir au but. Ils ont éliminé le Portugal 1-0. Puis après ils sont tombés sur la France. Défaite 2-0 et une défaite 2-1 contre la Croatie. Ils ont quand même joué les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà. Après bien sûr tu joues les top équipes. Voilà. Mais bon ils ont répondu vraiment présents. Bravo aux Marocains qui nous auront fait rêver pendant ce mondial-là. Et grâce à cette 4ème place en Coupe du Monde. Le Maroc va passer de la 22ème place au classement FIFA avant la Coupe du Monde. Ils auraient gagné hier je l'ai dit. En plus ils auraient gagné ce match contre la Croatie. Je l'ai dit avant le match. Ils auraient été 8ème du classement FIFA. Du coup vu qu'il y a eu des fêtes. Ils sont quand même aux portes du top 10. C'est une des meilleures nations au monde. 11ème. Voilà cette sélection marocaine au classement FIFA qui va être mise à jour dans quelques jours à la fin du Mondial. Et toujours avec le Maroc qui a marqué un but hier. Elle est devenue la 3ème nation africaine à atteindre les 20 buts en Coupe du Monde. Donc voilà c'est leur 20ème but qu'ils ont inscrit dans toute leur histoire en Coupe du Monde. Donc le Cameroun 22 et le Nigeria 23 font mieux en tant que sélection africaine. Walid Gregraghi. Après le match il a dit le sélectionneur marocain on va apprendre de cette Coupe du Monde. On est quand même heureux car on est arrivé 4ème de cette compétition. Félicitations à la Croatie qui mérite cette place. On va apprendre et travailler pour revenir plus fort dans 4 ans. Même là très prochainement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours avec lui. On va travailler maintenant pour gagner la Cannes. J'ai dit à mes joueurs qu'on ne peut pas être les rois du monde avant d'être les rois de notre continent. Voilà donc il veut déjà viser bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Et après il a essayé de performer de nouveau au Mondial 2026. Et toujours avec Gregraghi il a dit une équipe africaine gagnera le Mondial d'ici 15 ans. J'en suis convaincu. C'est vrai que là c'est quand même un Mondial historique pour le continent africain. Avec une équipe en demi finale qui termine quand même 4ème de ce Mondial. Donc voilà pour lui dans à peu près 15 ans il y aura une équipe africaine qui gagnera la Coupe du Monde. Et quelle année exceptionnelle pour Walid Gregraghi avec le Widad Casablanca. Il a été champion du Maroc, finaliste de la Coupe du Trône et vainqueur de la Ligue des Champions sur le continent africain. Et du coup il avait pris cette sélection marocaine juste avant la Coupe du Monde. Il a remplacé Valide. Et avec le Maroc avassé 4ème de la Coupe du Monde en l'ayant pris en main au tout dernier moment. Voilà c'était seulement quelques mois avant le début de la Coupe du Monde. Il a réussi à faire un énorme taf du côté de cette sélection marocaine. Et du coup maintenant il n'y a plus que 2 places à attribuer avant la fin de cette Coupe du Monde. C'est simple, il ne reste plus qu'un match dans cette Coupe du Monde. C'est cet après-midi, c'est la finale de la Coupe du Monde. Qui sera 1er ? Qui sera 2ème ? Parce que voilà c'est le jour J. On est le 18 décembre, on va parler maintenant jusqu'à la fin de cette finale de Coupe du Monde. C'est après-midi à 16h. C'est pour ça que je vais sortir la vidéo un peu plus tôt. Pour que vous ayez toutes les infos d'avant match. Donc voilà déjà la nouvelle photo de profil sur le compte Twitter officiel de la Coupe du Monde. Voilà FIFA World Cup. Donc jour de grande finale, l'Argentine contre l'équipe de France. C'est aujourd'hui qu'il remportera une 3ème Coupe du Monde. Les 2 nations pour l'instant sont la 2 Coupe du Monde. Une, on aura une autre étoile. Là dans quelques heures. La une du journal l'équipe aujourd'hui pour l'éternité. Voilà une 3ème étoile avec Léo Messi et Kylian Mbappé. Donc c'est marqué sur cette une après 98 et 2018. Les Bleus de Deschamps s'offriraient un 3ème Sacre Mondial. Le 2ème d'affilé en s'imposant bien sûr face à l'Argentine. Parce qu'il va falloir produire une énorme prestation pour les Français. S'ils veulent remporter cette 3ème étoile. La une journal libération. Coupe ou pas coupe. Avec on peut voir les 2 étoiles au-dessus du coq. Et peut-être une autre. On peut voir, il y a déjà les contours. Mais elle n'est pas encore mise. Parce qu'il y a encore un match à disputer. En espérant qu'elle soit mise ce soir. Cette étoile. Du côté de l'Espagne par exemple. La une du journal Marca. Aujourd'hui, Messi et Mbappé font également la une de Marca. Ce dimanche, une finale 3 étoiles. Par rapport aux 2 stars et 2 nations. Bien sûr, l'équipe de France et l'équipe de l'Argentine. On va commencer tout d'abord avec les infos côté français. Après, on parlera côté argentin. Donc la France, les gars, les statistiques en finale de Coupe du Monde. Donc c'est 3 finales disputées. C'est 2 finales gagnées. Contre le Brésil et contre la Croatie. Une finale perdue contre l'Italie en 2006. C'est 8 buts marqués en finale de Coupe du Monde. Et c'est 3 buts encaissés en finale de Coupe du Monde. Cette équipe de France qui va jouer sa 4e finale de Coupe du Monde dans l'espace de 24 ans. Pour montrer l'exploit de cette équipe de France depuis 2 siècles. Depuis 20 ans. C'est quand même incroyable. Et le dernier entraînement pour nos Bleus avant la grande finale demain. C'était hier soir. Dernier entraînement. C'était en fin de journée pour l'équipe de France. Quelques photos pour voir l'état de forme. Le visage des joueurs, bien sûr. Très concentré, bien sûr. Antoine Griezmann. On peut voir aussi Kylian Mbappé. On attend un grand Kylian Mbappé. Il a déjà remporté la Coupe du Monde. S'il peut remporter une deuxième. Vraiment, il restera longtemps à gravé dans les mémoires, bien sûr. Vraiment, 2 Coupes du Monde. Ce serait énorme. Il pourrait peut-être dans le futur être considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Avec 2 Coupes du Monde. On verra. Il faut bien sûr gagner ce match. Cet après-midi. Voilà quelques photos de Kylian. C'est la dernière photo qu'il a mis sur son compte Instagram. On ne sait pas à quoi il pense. J'espère qu'il est en train de penser à cette troisième étoile. Et Vincent Duluc, les gars, c'est un consultant sur la chaîne d'équipe par rapport à Mbappé. Le plan anti-Mbappé. Parce que l'Argentine, je l'ai dit hier, va essayer de faire quelque chose. Un plan, en gros, Kylian. Pour le contrer. Donc, il est à peu près le même pour tout le monde. Il ne faut jamais le laisser en 1 contre 1. Même en possédant le contre-poison parfait. Avec la vitesse de Kyle Walker, l'Angleterre ne s'en est sortie qu'avec des prises à 2 ou à 3. Voilà ce que dit Vincent Duluc. Côté argentin, s'ils vont vouloir essayer de canaliser Kylian. Ça sera avec peut-être pas seulement un joueur, peut-être deux joueurs, même trois joueurs à la culotte directement sur Kylian. Pour ne pas laisser Kylian Mbappé prendre ses aises, on peut dire. Toujours avec cette équipe de France, on va reparler de Raphaël Varin. Il devrait débuter la rencontre face à l'Argentine. Ça, c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas qu'il était malade. Et d'après les dernières infos, après, il peut avoir vos surprises, mais voilà. D'après les dernières infos, il devrait commencer titulaire. La même chose pour Rabiot qui était forfait pour le match contre le Maroc mercredi dernier. Lui aussi, il était malade. Et il devrait également faire son retour parmi les titulaires. Ça, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Mais la grosse inquiétude, les gars, ça concerne Olivier Giroud. Quand je fais la vidéo, là, bon, il est tôt. Il est 9h du matin. Et il y a un vrai doute quant à la titularisation d'Olivier Giroud. Cet après-midi, le joueur a mal un genou. Donc, voilà. Bon, la compo officielle, elle la connaîtra à 15h. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il sera disponible ou non. On espère qu'il soit là, Giroud, parce qu'il fait une grosse coupe du monde. Et se priver de Giroud pour la finale, ce sera un gros, gros coup de dur pour l'équipe de France. Donc, en cas de forfait, Marcus Thuram devrait le remplacer. Voilà, donc, voilà, tout est dit. Maintenant, c'est dans les prochaines heures. On saura s'il sera apte ou non. Olivier Giroud. Et lors de la mise en place à l'entraînement hier soir, des champs alignés. Donc, Marcus Thuram, côté gauche, avec Kylian Mbappé en pointe. Voilà, peut-être Mbappé pourrait jouer en pointe. Et Marcus Thuram à la place de Kylian Mbappé sur le couloir gauche. Si, bien sûr, Giroud n'est pas là. Giroud a retrouvé la pointe de l'attaque lors de la deuxième partie de l'opposition. C'est pour ça qu'il a testé deux schémas, bien sûr, des champs, par rapport à si, comment dire, Olivier Giroud soit apte ou non pour cette rencontre. Le 11 probable des bleus face à l'Argentine. Donc, ça devrait être ça. Donc, Hugo Lloris, Koundé, Varane ou Pamecano. Devraient être préférés à, comment dire, à Konaté ou même Saliba ou là, Pamecano. Devraient garder sa place. Enfin, gardez sa place. C'est Théo Hernandez côté gauche, Chouamini, Griezmann, Rabiot en milieu de terrain. Et Dembélé, Mbappé et Giroud s'il est disponible. Sinon, ça sera, comment dire, Marcus Thuram qui commencera titulaire. Donc, voilà. Normalement, ça devrait ressembler à ça. Le 11 de l'équipe de France. Et seuls 6 des bleus du 11 qui ont remporté la finale de la Coupe du Monde seront disponibles demain. Lors de la Coupe du Monde 2018, c'est vrai que Pogba, Umtiti, Lucas Hernandez, N'Golo Kante ou même Blaise Mathudy qui était, enfin, qui avait commencé titulaire lors de la finale 2018. Ils ne sont pas dans le groupe de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde à part Lucas Hernandez. Mais bon, on sait qu'il a dû arrêter cette Coupe du Monde à très tôt après sa blessure contre l'Australie lors du premier match. Deschamps, les gars, avant la finale, aucune envie de perturber Mbappé. Voilà, il a fait quelques déclarations. Tout d'abord, cette équipe d'Argentine a un soutien populaire très important. J'ai maintenant une ambiance festive. Le peuple argentin est passionné. Ça dégage une ambiance positive. Ils sont très expressifs. C'est plutôt une bonne chose car c'est une finale de Coupe du Monde. Mais nos adversaires ne sont pas dans la tribune. C'est vrai que par rapport aux tribunes, je pense que l'équipe de France perdra le match des tribunes. On annonce à peu près 6 000 supporters français. Ce sera le plus haut, enfin le plus grand nombre de supporters français lors de tous les matchs de Coupe du Monde sur cette Coupe du Monde. Alors côté argentin, on ne veut pas que le stade, il y a 90 000 personnes. Je pense qu'il y aura plus de 80 000 argentins contre 6 000 français en supporters. Donc voilà, on entendra beaucoup les supporters argentins. Bref, c'est sur la pelouse, nous, que ça nous intéresse. Donc vous avez souvent cité l'approche de la finale en 2016. Sentez-vous que l'approche est différente cette année. Finale de 2016, l'Euro, où l'équipe de France s'est inclinée. Le contexte est toujours particulier. Il y a le côté émotionnel qui est différent. En 2016, c'était particulier car on a perdu. On a une équipe jeune qui peut avoir moins de repères. Il y a gestion des émotions qui est importante. Mon discours, mes échanges ne sont pas identiques pour chaque joueur. Voilà ce qu'il a pu dire. Quel regard portez-vous sur l'Argentine ? Deschamps, il a dit. Il doit y avoir 7 joueurs qui étaient présents en 2018. Ce n'est pas la même équipe. C'est un 8e de finale en plus. Là, c'est une finale de Coupe du Monde. Ça n'a rien à voir. En revanche, les 6 matchs qu'ils ont joués, ça nous sert avec des systèmes différents. L'Argentine peut encore faire quelque chose de différent demain. Nous aussi, je prends l'exemple du match contre le Maroc qui a joué à 5 en défense et qui ne l'avait pas fait avant. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure. Peut-être que l'Argentine va essayer de faire avec un dispositif qu'ils n'ont toujours pas fait pendant ce mondial contre les Bleus. Bref, Mbappé parle très peu. Comment jugez-vous sa stratégie d'être vraiment très muet, très silencieux, on va dire, dans les médias, vraiment se concentrer à 100% sur cette Coupe du Monde ? Quand il a parlé, il le fait. Il est focalisé sur le terrain. Il est dans un excellent état d'esprit. Je n'ai aucune envie de perturber sa tranquillité, son état d'esprit, les focus sur l'ensemble du groupe, bien sûr qu'il y en a. Et voulez-vous toujours rester en équipe de France ? Après le match, que ce soit victoire ou défaite, l'équipe de France a toujours été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle, dans ma première vie de joueur. Et maintenant, c'est la passion du très haut niveau. Je suis très, très heureux dans cette fonction. Le plus important, c'est les Bleus. Je suis à son service. Ce n'est pas moi le plus important. Je n'ai que le match de demain. Donc il a dit ça hier en tête. Il n'a que cette finale, bien sûr, en tête. Comment dire ? Didier Deschamps. Et après, il parlera bien sûr de son futur. Et Ronaldinho, les gars, un ancien joueur du Brésil, soutient à fond Deschamps. J'adore Didier Deschamps. Il est très bon. C'est un seigneur qui a été très bon joueur et qui connaît très bien le foot au Brésil. Il a une très bonne image et on apprécie la manière de jouer des Bleus. Peut-être du côté en plus du Brésil. Je pense que les Brésiliens seront plus du côté français. C'est vrai que dans le monde, je vois beaucoup, beaucoup quand même de supporters argentins. Il y en a beaucoup qui vont supporter l'Argentine. Du côté du Brésil, je pense qu'ils vont supporter les Français. Voilà, parce que vous savez qu'il y a une énorme rivalité entre l'Argentine et le Brésil. Le message de soutien de Paul Pogba au Bleu à la veille de cette finale de Coupe du Monde. Je vous souhaite le meilleur. Il n'a pas que dit ça. Il a fait un long message. Mais bon, bien sûr, il envoie beaucoup de force au groupe France. Et Kimpembe, Paul Pogba qu'on parlait et aussi N'Golo Kante seront présents lors de la finale de la Coupe du Monde pour soutenir leurs coéquipiers. Ils seront en tribune. Voilà, ces trois joueurs qui étaient présents, qui avaient gagné la Coupe du Monde en 2018. Ils ont dû annoncer leur forfait pour cette Coupe du Monde. C'est quand même trois joueurs qui auraient pu être titulaires pendant cette Coupe du Monde. Ils seront présents dans les tribunes pour apporter de la force aux joueurs. Et aussi, on peut voir d'autres champions. Il n'y a pas que des footballeurs. On peut voir Tiens Nkunku qui sera également présent. Il a pris l'avion hier, donc il est au Qatar. Il y a Bruno Cherou, Lord Boulot. Il y a aussi Teddy Riner, Brim Asloum. Ou Kimpembe, Kante Pogba. Tous ces sportifs français qui seront présents pour soutenir les Bleus cet après-midi. Concernant Karim Benzema. Donc Benzema, d'après les infos, il s'est quasiment sûr qu'il ne sera pas là. Pourtant, la FFF l'a invité à venir assister à cette finale. Il a refusé, voilà, Benzema. Donc il aurait décliné l'invitation. Donc Laurent Blanc et Platini auraient également refusé de venir assister à cette rencontre de Coupe du Monde. Et le cas Benzema aurait pollué la préparation des Bleus pour la finale de la Coupe du Monde. Beaucoup de choses n'ont pas été dites depuis sa blessure des deux côtés. C'est vrai que vous savez qu'actuellement, il se passe quelque chose entre Benzema et l'équipe de France. Surtout, je pense, Didier Deschamps. Et Benzema a rompu tout contact avec le staff des Bleus depuis son départ du Qatar. Le joueur aurait aimé rester avec l'équipe de France pour se soigner, avoir une chance de jouer le Mondial. C'est peut-être ça qui est reproche tout simplement Karim. C'est que le staff de l'équipe de France, les soigneurs, tout ça, lui ont dit que tu allais être forfait. Tu ne pourras jamais revenir à temps pour la Coupe du Monde. Et ben si, dès les week-ends, il aurait pu être disponible. Karim Benzema, il a joué un match amical, je crois que c'était jeudi, il y a quelques jours, avec le Real Madrid. Il est à 100% actuellement et bien évidemment, il est très très déçu par rapport à ça. C'est pour ça qu'il a rompu tout contact avec Deschamps, avec les adjoints Deschamps, avec le staff médical de l'équipe de France. Mais avec les genres, il continue bien sûr à parler de Klo. Du coup, voilà, bien sûr, c'est peut-être pour ça qu'il est très très énervé avec Karim. La dernière story Instagram de Karim Benzema. Donc encore une story animatique, enfin, on ne sait pas. Il est en train de danser sur du Tupac, donc bien sûr, je pense qu'il va regarder la finale. Et j'en suis sûr, bien sûr, qu'il soutiendra à fond les Bleus, enfin, cet après-midi, Karim Jaziri. Donc son ancien agent, il a dit, Benzema sera plus que jamais derrière les Bleus pour lui offrir le titre qui lui manque. Parce qu'oubliez pas que si l'équipe de France gagne cette Coupe du Monde, Benzema aura dans son palmarès vainqueur de la Coupe du Monde. Et voilà, bien sûr, c'est pour ça que Benzema, bien sûr, sera à fond derrière les Bleus cet après-midi. Omar D'Afonceka, vous ne pouvez pas nier que la France est largement. Et je pèse mes mots, archi-favorite. « Si on enlève Messi, dites-moi, quel Argentin peut arriver aux chevilles des Français du point de vue maturité, expérience, connaissance de l'événement ? » Voilà ce que dit Omar D'Afonceka. Donc Omar D'Afonceka, lui, il habite en France, mais il est né en Argentine. C'est un Argentin, mais voilà, maintenant, il travaille en France avec Benzema. Et voilà ce qu'il dit, pour lui, c'est l'équipe de France qui est archi-favorite. Pour moi, il y a vraiment les deux équipes, c'est du 50-50. Ça se décidera maintenant sur le terrain. L'équipe qui en voudra le plus gagnera cette Coupe du Monde. André-Pierre, Gignac, les gars, tu foutes. Hier, je vous avais dit que Gignac avait une déclaration de lui, en gros, qu'il allait soutenir l'Argentine contre l'équipe de France, alors qu'il est en France, Gignac. Il a rectifié tout ça, parce qu'il a vu que ça faisait beaucoup parler, il se faisait beaucoup critiquer. Il a dit « Avant que la France affronte l'Angleterre, j'ai dit l'Argentine pour Messi, si la France venait à être éliminée. Mais je n'ai jamais répondu l'Argentine pour un France-Argentine. Je suis Français en scène internationale, donc je veux que la France gagne. » Donc il a tout, enfin, il a un peu rectifié par rapport à ce qu'il avait dit il y a quelques jours. Et toujours avec cette équipe française, donc la dernière fois que la Croatie a terminé 3e en Coupe du Monde, c'est en 98. Il est la même issue demain, on espère. La Croatie, on l'a parlé en début de vidéo, ils ont fini 3e du Mondial. Et la France, lors de cette même année, 98, avait remporté cette Coupe du Monde. On espère que ça soit la même chose pour les Bleus cet après. Mais la patrie réclame de nouveau aujourd'hui ses moments de joie et de fierté. Bien sûr, c'est la victoire des Français. À l'enfin de journée, ce sera le feu dans toutes les villes françaises. On espère voir ça dans quelques heures dans toutes les rues de France. Et plus de 14 000 policiers seront mobilisés en France pour la finale de la Coupe du Monde. Bien évidemment, à la fin, le match, après le match. Voilà que ça soit surtout après la victoire. Et même s'il y a la défaite, il y a peut-être quelques débordements. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de policiers. Et en cas de victoire, ce qu'on espère, face à l'Argentine, l'équipe de France défilera sur les Champs-Elysées demain. Si bien sûr, je le répète, les gars, si la France s'impose, les Bleus ne seront cependant pas présents à l'Elysée comme en 2018. Souvenez-vous, en 2018, quand ils a gagné la Coupe du Monde, c'était parti à l'Elysée. Tout ça, il n'y aura pas d'Elysée. Il y aura juste les Champs-Elysées. Ce qui est déjà pas mal si, je le répète, la France gagne cette Coupe du Monde. On a parlé de la France. On va parler de l'adversaire, l'Argentine. Les dernières photos de l'entraînement hier soir de l'Argentine. On peut voir le défenseur de Manchester United, Lissandro Martinez, Paredes. Les gars qui pourraient peut-être commencer le tutulaire. On ne sait pas pour l'instant s'il sera dans le 11 ou non. Rodrigo Depaul, le bodyguard, en gros, l'ange gardien de Léo Messi. Tiens, Léo Messi, les gars, Lotharo, Martinez, ou même avec Paredes. Voilà, donc quelques photos de Messi. Un Messi souriant avant d'affronter l'équipe de France cet après-main. C'est certainement le match le plus important de sa carrière. Pourtant, il a disputé plus de 1000 de matchs. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être le match le plus important pour lui. Parce que c'est certainement son dernier match de Coupe du Monde. C'est ça. C'est son dernier joker, on peut dire. Il a déjà grillé un joker en 2014. Il ne veut pas passer à côté de cette nouvelle chance pour lui. Et si Messi joue, on pense qu'il va jouer. Donc au moins 23 minutes aujourd'hui. Donc il dépassera Paolo Maldini en tant que joueur avec le plus de minutes dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc voilà, il peut devenir déjà le joueur avec le plus de minutes. Et il dépassera aussi Lothar Mateos en tant que joueur avec le plus d'apparition dans l'histoire de la Coupe du Monde. Avec, je crois, c'est d'être 26. Lothar Mateos et Messi sont actuellement à 25. Donc là, si Messi joue, il sera 26 matchs différents en Coupe du Monde. Et c'est bien sûr aussi un record. Toujours avec lui, donc joueurs qui ont été élus le plus de fois homme du match en Coupe du Monde. La distinction existe depuis la Coupe du Monde 2010. Le trophée d'homme du match. Mais s'il est à 9. Voilà, s'il fait un énorme match aujourd'hui, il pourrait peut-être atteindre déjà la barre des 10 MOTM. Donc MVP, voilà, homme du match. Voilà, on peut voir que Mbappé, lui, il est à 5. On espère que ce soit plus Mbappé. Si c'est Mbappé avec une sixième fois qu'il a eu homme du match, ça se sentirait bon pour les Bleus. Toujours avec Messi, les gars. Donc on revient sur Messi puisqu'on parle de l'Argentine maintenant. Donc il a disputé six finales avec l'Argentine pour un total de zéro but. C'est vrai qu'il n'a jamais marqué avec l'Argentine en finale, que ce soit finale de Coupe du Monde ou finale de Copa América ou même finale, je crois, de Jeux Olympiques. Il n'a jamais marqué en finale en espérant que cette série continue aujourd'hui pour Léo Messi. Et n'oubliez pas qu'il y aura aussi ce match dans le match entre Messi et Mbappé concernant le titre du meilleur buteur. Il y a aussi Giroud et aussi Alvarez, un but en retard par rapport aux deux joueurs parisiens. Bref, donc les critères de départage du meilleur buteur du Mondial en cas d'égalité. Donc déjà, si les deux sont actuellement à cinq buts, ça sera par rapport au nombre de passes décisives. Et pour l'instant, c'est Messi qui est devant Mbappé. Trois pour Messi, deux pour Kylian Mbappé. Voilà, si ça venait à ne plus bouger. Et si vraiment, c'est le même nombre de buts, le même nombre de passes D. Après, c'est par rapport au temps de jeu. Le joueur qui a joué le plus par rapport à l'autre. Et là, c'est la même chose. C'est Messi qui a plus joué que Kylian Mbappé. Parce que Mbappé, souvenez beaucoup de la Tunisie, il n'avait pas joué. Alors que Messi, il a joué tous les matchs. Donc voilà, le temps de jeu est pris en compte uniquement si le nombre de passes décisives est identique. Donc voilà, concernant ce classement du meilleur buteur. Un autre, saviez-vous les gars, si Léo Messi marque contre l'équipe de France, il deviendra le premier joueur de l'histoire à marquer en phase de groupe, en huitième, en quart, en demi et en finale de Coupe du Monde sur la même édition. C'est jamais arrivé qu'un joueur marque sur chaque tranche, on va dire, de Coupe du Monde. Une phase de poule, huitième, quart, demi et finale. Ça peut être le cas pour Messi. Aujourd'hui, toujours avec lui, Thiago, le fils de Lionel Messi, a écrit les paroles de Muchachos Lim de l'Albi Céleste. Voilà, c'est la ligne nationale de l'Argentine. Donc belle motivation pour son papa, Léo. On va parler cette fois-ci de Lionel Scaloni, le coach argentin. Il est en conférence de presse hier. Donc le match, du coup, maintenant, de cet après-midi, c'est France-Argentine plus que Mbappé et Messi. Nous avons les armes nécessaires pour que le match soit décidé par d'autres joueurs que Messi, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que Messi en Argentine. C'est une équipe, ce n'est pas un sport individuel, le football. Il dit également que c'est un travail d'équipe plus qu'individuel. Ce n'est pas seulement une question de Mbappé. La France a d'autres grands joueurs. Mbappé en fait partie. Il est jeune et il va continuer à s'améliorer. Ça ne fait aucun doute. Voilà ce qu'il a pu dire sur la menace Kylian Mbappé. Toujours avec Scaloni par rapport à son schéma qu'il va utiliser. Une défense à 4-3-5. Il a dit, je n'ai pas encore décidé. Il y a le dernier entraînement. Les joueurs sauront. C'est peut-être l'un des deux systèmes. La façon dont au jour à demain sera celle qui nous permettra de faire mal à l'adversaire, à cette équipe de France. Et les trois formules de l'Argentine pour affronter la France en finale. Donc voilà, ça devrait être un de ces trois schémas-là. Soit un 5-3-2, soit un 4-3-3, soit un 4-4-2 pour cette sélection argentine. Donc là, tout d'abord, c'est le 5-3-2. Peut-être quand l'équipe de France sera en possession du ballon. Avec peut-être trois défenseurs dans l'axe. Martinez, Otamendi, Romero, Molina, Acuna. Voilà, sur les deux côtés en piston. Ça peut être ce schéma-là. Ça peut être aussi le schéma du 4-4-2 traditionnel avec deux pôles liés droits. Mais voilà, milieu droit. Mais qui viendra souvent dans l'axe. Avec Enzo Fernandez, Parides, même McAllister et Alvarez-Messi en attaque. Ou ça peut être le 4-3-3. Et là, on ajoute Di Maria en plus. Parce que Di Maria, avant, il n'était pas dans les deux compos. Et là, Di Maria, qui est apte. Il est à 100% pour jouer la finale. Et il peut jouer avec Messi et Alvarez devant. Donc là, ce serait bien sûr plus une formation. Enfin, un schéma plus offensif, bien sûr, pour l'Argentine. Du coup, alors, ça sera un des trois pour l'instant. Là, ce sera aussi quasiment les mêmes joueurs qu'on voit à chaque fois. Qui seront alignés, bien sûr, cet après-midi. Donc, concernant Di Maria, depuis 2007, l'Argentine a disputé six finales internationales. Copa América, JO et Coupe du Monde. Et pour seulement deux buts marqués sur les six dernières finales. Ce qui est très peu à chaque fois. C'est Aurélio Di Maria qui a marqué les buts en finale, sur les six dernières finales qu'ils ont disputées. Donc, voilà. On espère qu'ils continuent aussi à ne pas trop marquer en finale de grands tournois. Nous, ça serait bon, on va dire. Pour l'équipe de France. Voilà, par exemple, la dernière finale qu'ils ont disputée, c'était une victoire de l'Argentine à zéro sur le Brésil. Di Maria avait été le buteur à l'aube sur Ederson. C'était en 2021 la finale de la Copa América. On va parler de ce joueur aussi qui sera très, très important du côté de l'Argentine. C'est le gardien. Il y a quatre ans, en 2018, Martinez était en tribune pour supporter l'Argentine en tant que fan. Quatre ans plus tard, il va disputer une finale de Coupe du Monde en ayant été décisif pour son pays à l'heure des tours avant. Regardez, là, c'était en 2018. C'était le huitième de finale contre l'équipe de France. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut voir un supporter français, regardez, avec le maillot de l'équipe de France en bas à droite de la photo. Où l'équipe de France est imposée 4-3. Il était en tribune pour ce match. Et cette fois-ci, il sera bien sur le terrain. Comment dire ? Alessandro, pas du tout, Emiliano Martinez. Et Emilio Martinez, pendant la finale de la Coupe du Monde 2014, lors de la finale, je faisais un barbecue pour ma famille. Il y avait eu défaite contre l'Allemagne lors du Mondial en Russie en 2018. J'étais dans les tribunes avec mon frère. Je vais lui montrer la photo juste avant. Je lui ai dit qu'à la prochaine, je serai là. Il a respecté ce qu'il a dit. Voilà, parce qu'il est bien là pour cette Coupe du Monde 2022. En plus, il a atteint la finale. Et toujours avec lui, ça nous plaît de ne pas être favori. Parce que pour lui, il dit que l'équipe de France est favori. Pour moi, vraiment, c'est du 50-50. Pour moi, il n'y a pas de favori. Il y a vraiment ces deux énormes nations du football qui s'affrontent aujourd'hui. Donc voilà, ce sera comme je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui en voudra le plus. Qui gagnera cette Coupe du Monde ? Et il a dit que nous avons l'avantage, tout simplement, d'avoir le meilleur joueur du monde. En parlant de Messi. Avoir 4 ou 5 défenseurs, c'est pareil. L'autre équipe est un peu favorite. Mais on ne se sent pas inférieur ou supérieur à quiconque. La seule chose, c'est qu'on a le meilleur parmi nous. Léo Messi. Donc voilà, ce qu'on peut dire. Eli Martinez. Et il est revenu sur les propos de Kylian Mbappé. Mbappé, bon, ce n'était pas avant la Coupe du Monde. Ce n'était pas pendant la Coupe du Monde. C'était il y a quasiment quelques mois à peu près. Il y a 4-5 mois. Il a dit que l'Argentine ne joue pas des matchs de haut niveau avant la Coupe du Monde en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Ça a fait une bombe en Amérique du Sud. Et Eli Martinez a répondu à ça hier en confiance de presse. Il a dit qu'il ne connaît pas assez le football. Il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial. Et ils nous respectent pour cela. Voilà ce qu'a répondu le gardien de l'Argentine par rapport aux propos de Kylian Mbappé il y a quelques mois. Paolo et Léo. Peut-être un silo. Léo Messi, les gars, remporte le ballon d'or, le soulier d'or et que l'Argentine soulève la Coupe du Monde. Il deviendra le premier Sud-Américain à réussir ce triplé historique. Un seul Paolo Rossi l'a déjà fait avec l'Italie. Ballon d'or, soulier d'or et Coupe du Monde. Donc voilà ce que peut réaliser tout simplement Léo Messi. Toujours avec cette Coupe du Monde bien sûr. Cette finale plutôt. Donc regardez ce tweet qui date du 20 mars 2015. Il y a 7 ans. Cette personne avait dit ça le 18 décembre 2022. Donc aujourd'hui, Léo Messi, 34 ans, remportera la Coupe du Monde. Il deviendra le plus grand joueur de tous les temps. Revenez me voir dans ces temps. Bon, on vient le voir dans ces temps. Et son tweet bien sûr est exposé. Vu que c'est une finale. Et peut-être ce qu'il a dit en mars 2015. Ça pourrait peut-être se réaliser dans quelques heures. Et côté argentin, les gars, en finale. Je vais montrer les finales françaises. Avec 3 finales, 2 gagnées, 1 perdue. Côté argentin, c'est 5 finales disputées. Ça sera la 6ème aujourd'hui. Pour 2 gagnées pour eux. Et 3 perdues. 8 buts marqués, 9 buts encaissés. L'Argentine en finale de Coupe du Monde. Donc ils ont perdu contre l'Uruguay en 1934-2. Ils ont perdu contre l'Allemagne de l'Ouest 1-0 en 1990. Ils ont perdu aussi contre l'Allemagne de nouveau en 2014 1-0. Ils ont gagné 3-1 contre les Pays-Bas. Et 3-1 contre l'Allemagne de l'Ouest en 1986. La Coupe du Monde de Diego Maradona. Donc voilà les Coupes du Monde de l'Argentine. Dans son histoire, tout simplement. La 6ème aujourd'hui. Et palmarès du meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde depuis 2006. Donc Podolski, Muller, 2006-2010. Et Paul Pogba en 2014. Mbappé en 2018. Qui sera aussi le... Parce qu'il y aura quelques trophées. Il y aura le trophée de la Coupe du Monde. Il y aura aussi le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Et comme je l'ai dit, peut-être Gémardion pourrait peut-être remporter bien sûr. Ce trophée, on verra. Parce qu'aussi le match aujourd'hui va... Bien sûr, ça va beaucoup prendre en compte par rapport à ce titre. Et les trophées masculins et féminins de la Coupe du Monde au stade de Lousaille. Il y aura la cérémonie de fermeture en clôture de ce mondial avant le coup d'envoi. Le trophée de la Coupe du Monde homme à gauche. Et le trophée de la Coupe du Monde féminine. Mais pas que la Coupe du Monde féminine en 2023. L'équipe de France est qualifiée. Ça se déroulera en Nouvelle-Zélande. La veille de la finale de la Coupe du Monde. Regardez sur ce Twitter BRFootball qui fait des belles illustrations. Donc côté équipe de France, Olai Mbappé qui range cette Coupe du Monde 2018. Et bien sûr, il y a déjà le bac pour 2022 pour mettre cette Coupe du Monde. Si elle est remportée aujourd'hui. Donc on espère. Et côté argentin. Donc voilà, il prie tous. Enfin, au-dessus, on peut avoir Messi qui prie bien sûr. Pour le Dios, Diego Maradona qui l'a remporté à 86 avec la dernière Coupe du Monde. Remporté par l'Argentine à sa date. Ça date depuis 1986 de quasiment 36 ans. C'est beaucoup trop long pour une nation comme ça. Mais nous, on veut que ça continue pour eux. Les clubs les plus représentés pour la finale de la Coupe du Monde. Côté français. Voilà, le 11 qui devrait commencer à tituler. En gros, chaque jour, on joue dans quel club ? Voilà, donc que des top clubs. C'est la même chose du côté de l'Argentine. Avec l'Olympique lyonnais. T'as Guiafico. Enfin, s'il joue, c'est pas sûr. Devant le PSG avec bien sûr Léo Messi. Ce pari de 557 000 dollars à cheval sur la France pour remporter la Coupe du Monde a été encaissé pour 283 000 dollars. Incroyable. Donc, c'est ce pari sportif que j'avais dit. Où un parieur avait misé dans ses 26 dollars sur pas mal d'événements. Et le dernier événement qui lui manquait pour gagner cette somme énorme, c'était la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc, il a cachou. Donc, en gros, le site de Paris Sportif lui a proposé de l'argent. Et du coup, son pari n'est plus valable. Du coup, voilà. Il a empauché quand même 283 000 dollars. Et bien sûr, si la France aurait gagné, enfin, gagne cet après-midi, il aurait pu empaucher plus de 557 000 dollars. Mais bien, si l'Argentine serait imposée, il aurait gardé ce ticket-là. Il aurait gagné 0 dollars. C'est pour ça que, bien sûr, il a préféré prendre la sécurité. Je pense que j'aurais fait. Comme lui, il a pris ce cash-out avant. Bien sûr, la Coupe du Monde n'a pas là lors de la finale. Parce que je pense que ça aurait été lors de la finale. Il aurait quand même tenté ce ticket, on va dire. Et on finit, les gars, cet épisode. Je crois que c'est l'avant-dernière info. Donc, les records de l'histoire de la Coupe du Monde. Petite info, là. C'est la finale aujourd'hui. La sélection la plus titrée, le Brésil 5 étoiles. La sélection cumulant. Le plus de défaites en finale, c'est l'Allemagne. Le meilleur buteur en Côte du Monde, c'est Kloser. Avec, je crois, il a 16 buts en Coupe du Monde. Le joueur le plus tapé, Mateo Sonata dans Messi. Messi qui devrait le devancer aujourd'hui. La sélection comptant. Le plus de défaites en Coupe du Monde, c'est le Mexique. Le plus jeune buteur, c'est Pelé. Le joueur le plus âgé à disputer. Une rencontre, c'est Esam El Adari. Et le but le plus rapide, c'est le Turc à Cannes-Soucours. Voilà. Donc, tout est dit, bien sûr. Vous savez tout. Sur la Coupe du Monde, on finit, les gars. Voilà, c'est la dernière info aujourd'hui. Et donc, un match pour entrer dans l'histoire. Argentine-France, 16h, TF1. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Donc, moi, je vais le dire, les gars. Je pars et j'espère une victoire, bien sûr, de l'équipe de France. Je ne peux pas du tout mettre mon prono sur l'Argentine. Non, bien sûr. Je pars sur l'équipe de France. J'espère. Et je pars sur une victoire 3-2 des Français aujourd'hui en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Je croise les doigts. J'espère que c'est bon. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre votre pronostic, les gars, avant le début du match pour voir qui aura eu le bon prono pour cette finale. Donc, voilà, les gars. Ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à discuter cette finale. Donc, on se retrouve peut-être ce soir. Je verrai. Bon, il n'y aura pas d'infos sur la finale. Concernant la finale, voilà, tous les résultats, tout ça, qui soient gagnés ou perdus, on en parlera demain à midi, bien sûr, pour ce jour historique. Allez, bonne journée à vous. Bonne finale et à plus tard.